Alors voilà, c'était une salle de traitement qui se trouve juste sous le départ de feu qui officiellement, d'après l'expert, a démarré au-dessus du plafond, donc vraiment dans les combles. Un incendie violent qui s'est déclenché tôt mardi matin et qui a détruit une partie du cabinet de kinésithérapie. Les locaux venaient d'être refaits à neuf. La moitié de le matériel n'est plus utilisable. Ces tables-là ont souffert de l'inondation de l'eau, celle qu'on a vue là-haut qui est quand même cramée et évidemment détruite. Mais la continuité des soins a pu être assurée malgré tout grâce à la solidarité de tous, à commencer par celle de la mairie et de la communauté de communes qui ont tout de suite trouvé un nouveau local. Ce local était à disposition des infirmières et les infirmières ont été logées dans la maison de santé au 1er janvier 2018. Donc ce local était dispo. Dès mardi matin, les quatre kinés ont pu reprendre les soins, très touchés par l'aide qu'ils ont reçue. Il y a cette solidarité de prêts, de matériel, de chaises pour la salle d'attente, de portants pour mettre même nos vêtements personnels. Chacun y va de sa petite intention. Et ça, ça fait plaisir. J'ai proposé du matériel, s'il avait besoin de table, d'un peu de tout, des portants, enfin ce qu'ils ont besoin. On a tous ce qu'il faut à la maison, donc voilà. Tout n'est pourtant pas simple, le téléphone n'est pas rétabli et les patients ne peuvent pas facilement prendre rendez-vous. Mais cela devrait finir par rentrer dans l'ordre. Merci. Merci.